La campagne électorale à la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe a commencé pour Alan Nagam. Membre de Guadeloupe Économique, le bastion des principales organisations patronales, il a choisi pour ses élections consulaires de faire bon à part. Sous la bannière d'entreprises unies et fortes, Alan Nagam dit opter pour une autre orientation économique basée sur l'essor des petites entreprises. Le tissu économique le plus important au sein de la Guadeloupe sont les TPE et PME. Et aujourd'hui, on constate qu'une absence totale de développement, de relance de la production en Guadeloupe, une difficulté économique dans les entreprises, des villes comme Pointe-à-Pité-Bastère où rien ne se passe. Donc peut-on encore dire qu'on va laisser certaines personnes vouloir diriger ou alors porter leurs affaires personnelles au sommet de la Guadeloupe ? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'intérêt général prime. Un choix, une nouvelle orientation qui, selon lui, a provoqué des réactions brutales. Mme Koui a choisi de jeter la FTPE en dehors des murs de la Chambre de commerce. Je pense qu'elle a affiché un désamour de la TPE. Mais ce que je constate, c'est que je ne lui en veux pas. Elle a pensé qu'elle n'a pas voulu accepter l'insolent que je suis parce que je constate que c'est une insolence de lui avoir dit non. Je n'accepte pas ce qu'elle propose parce que je souhaite une autre voie pour mon pays, la Guadeloupe. Nouvelle orientation pour Alan Nagam, un chef d'entreprise spécialisé dans l'entretien des espaces publics qui se dit prêt à s'adapter aux mutations du monde économique. La transition numérique, voilà un sujet que je développe bien avant même que la Chambre de commerce. Parce que j'ai l'avantage, effectivement, en tant que membre du bureau national de la FTPE, de participer à des travaux. Et la transition numérique, c'est un sujet que nous portons valablement justement parce que cela peut permettre de défendre et de faire progresser l'économie guadeloupéenne. Les élections à la Chambre consulaire de Guadeloupe se dérouleront du 20 octobre au 2 novembre prochain. Elles mettraient en lice entreprises unies et fortes menées par Alan Nagam et Ensemble pour les entreprises de Guadeloupe sous l'égide de Guadeloupe économique.